Bonjour, bienvenue dans l'écran politique, la web-série qui tord le cou au cliché. Comme vous pouvez le constater, j'ai du mal à décoller et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Léna Blou. L'esthétique gros cas définit sa démarche artistique. Merci Léna d'avoir accepté l'invitation dans l'écran politique. Merci de m'avoir invitée, Keïza. Je suis très heureuse d'être là. Léna Blou, vous êtes choégraphe, interprète, fondatrice de la compagnie Trilogie, fondatrice du Centre de danse et d'études choégraphiques en Guadeloupe, doctorante en anthropologie de la danse et vous avez édité Technique K. A partir de quand et pourquoi vous décidez de faire de la danse votre métier ? Je crois que dans un premier temps, on ne décide pas de faire de la danse. Je crois que la danse devient nécessité. Et comme bon, je pense dès le départ que c'était un métier. Donc, je trouvais légitime de pouvoir faire des études pour pouvoir apprendre ce métier. Donc, être professionnel n'a pas été une démarche au hasard. Ça a été une décision assumée jusqu'à ce jour parce que je ne ne pouvais pas faire autre chose. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je crois qu'on ne se réveille pas en disant que je suis artiste. Ça s'impose à soi. On ne respire pas si on ne fait pas ce métier. On accepte toutes les belles et les mauvaises choses que comporte tout métier. Et la danse en fait partie. Et vous commencez la danse où ? Je commence la danse en Guadeloupe. Je commence la danse à six ans avec Jacqueline Kashmir. À l'époque, on est dans les années 1967-1968 à peu près. Donc, il n'y a pas d'école de danse comme aujourd'hui. Il n'y a pas de structure. Et il y a cette femme, Jacqueline Kashmir, qui, je pense, à son époque, était une visionnaire et une avant-gardiste. Elle rassemble les petits bouts de choux, puisque c'était un professeur de gymnastique à l'école du bouchage, qui s'appelle maintenant Kermadec, et qui rassemblait ses gamins dans la cantine scolaire le samedi après-midi et les faisait danser. Et moi, j'accompagnais ma grande sœur, tout simplement. Je connaissais toutes les chorégraphies. Un jour, il manquait une petite fille et j'ai levé le doigt et j'ai dit, je connais tout. Et à partir de cet âge de six ans jusqu'à ce jour 2021, je n'ai jamais arrêté. Voilà, tout simplement. Et pourquoi vous commencez par le gros cas ? Je ne commence pas par le gros cas. Ce qui est intéressant dans mon parcours, qui est absolument atypique, je ne commence pas par le gros cas. Je commence avec Jacqueline Kashmir. Jacqueline Kashmir fait danser des gamins avec les éléments dont elle dispose, les musiques qui sont à la mode. Et elle, parce qu'à cette époque, on a les groupes folkloriques et puis globalement, c'est tout. Et puis deux écoles de danse dites classiques qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Donc elle, elle est passionnée, elle est pétrie de cette culture. Elle fait la démarche d'y accéder, puisque à son époque aussi, c'était interdit par les parents de danser le gros cas. On le sait, c'était considéré pour les années 60, début 70 comme quelque chose de pas bien pour une jeune fille de bonne famille. Et elle, elle a contrecarré. Moi, c'est ce qu'elle m'apprenait. J'ai appris à danser le gros cas avec elle. Ce qu'il y a d'intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai un... La notion de gros cas n'a jamais été interdit ou la musique ou le créole. J'ai un papa qui est musicien qui avait son orchestre. Donc on a toujours entendu toute l'espèce de musique politique. On a toujours eu des musiciens qui venaient répéter à la maison. Donc moi, en étant la dernière, mon frère jouait le tambour sur les casseroles des parents. Donc nous, les derniers, on n'a pas vécu cette contrainte de l'interdit. Donc c'est pour ça qu'on me pose la question, pourquoi j'ai choisi le gros cas? Je n'ai pas choisi le gros cas. J'ai envie de dire que j'ai abordé ou ma rencontre avec le gros cas, ça aurait pu être autre chose. Et c'est ça qui a d'intéressant. Et pourtant, à un moment, vous partiez à Paris, à la fac et vous étudiez la danse. Oui, je décide de partir faire mes études et j'ai choisi l'université Paris-sur-Borne-4 qui, à l'époque, effectivement, la France, je trouve, était avant-gardiste puisqu'on pouvait faire le DEUG, la licence et faire des études de danse théorique et pratique à l'université. Pour moi, ça me paraissait important puisque, entre parenthèses, à cette époque, il n'y avait pas de diplôme. Donc je n'arrivais pas à admettre que je puisse en faire un métier, être professionnelle et que je n'ai pas les savoirs, les connaissances. Donc c'était la meilleure voie pour pouvoir accéder à ce métier. Donc c'est pour ça aussi que, également, j'ai fait mes études d'infirmière parce que dans ma logique, la danse, c'est le corps. Et pour moi, il fallait connaître l'anatomie, la physiologie du corps. Donc c'est vrai que j'ai carrément mis en place un plan très bien étudié. Mes études de danse m'ont permis de payer, mes études d'infirmière, pardon, m'ont permis de payer mes études de danse. Et en plus de l'université, je confortais, puisque je suis partie quand même adulte, j'avais déjà 22 ans, avec des cours privés dans les écoles UP de Paris pour augmenter ma technique. Donc j'ai eu des cours d'études orchestiques, j'ai eu des cours carrément d'économie sur la culture, j'ai eu des cours, comment je pourrais dire ça, autant pratiques que techniques, que théoriques. Et c'était extrêmement important. Moi, j'ai été passionnée par l'histoire de la danse, c'est vrai, parce que ça me permettait de comprendre, en fait, que lorsque une nouvelle esthétique, un nouveau pas, un nouveau courant arrive, en fait, c'est lié aussi au contexte socio-politique du territoire ou du monde. Et du coup, la chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est l'histoire de la danse, point. Donc moi, je trouvais aberrant ou anachronique qu'on ne parle que de l'histoire de la danse européenne et particulièrement classique. Donc il y avait une forme de frustration latente, parce que je voulais tout, en fait, je voulais me nourrir de tout. Et est-ce que c'est pour ça qu'en revenant en Guadeloupe, vous créez votre école ? Non, quand je reviens en Guadeloupe, je reviens pour deux raisons. Je reviens parce que je me suis dit, il n'est pas question que je danse comme je voyais mes compatriotes anti-youguyanais, en fait, tout ce qui était noir, entre guillemets. Leur seule voix d'expression, c'était dans les émissions télévisées des shows. Je ne voyais pas les danseurs noirs, particulièrement dans les grosses compagnies. Et j'ai dit qu'il n'est pas question que je reste en France, parce que d'une part, je risque de perdre ce que j'avais, parce que j'étais pétrie du gros cas et passionnée de ça. Et j'avais envie de ramener un peu tout ce que j'avais appris. Et surtout, comme je n'ai pas obtenu les réponses sur l'histoire du gros cas, l'histoire de la danse dans mon pays, pas seulement du gros cas, mais l'histoire de la danse dans mon pays, je ne trouvais aucun livre. Je me suis dit, reviens chez toi et tu vas partir du point de ce qui existe aujourd'hui. Je me suis tablée sur la danse du gros cas que je connaissais des années, je dirais, début 70 et jusqu'aux années 90, quand je suis revenue en 87. Et à quel moment la création de l'école ? La création de l'école s'est faite assez rapidement parce que même quand je suis revenue en 87, en étant professionnelle, il y avait un décalage, la notion d'intermittent du spectacle. Par exemple, j'étais obligée de me déclarer en tant qu'artisan, comme mon père, comme un coiffeur, à la mutualité de point à pitre. Parce que la notion d'intermittent n'existait pas, la notion de contrat n'existait pas, on ne pouvait pas signer un contrat. Donc, être professionnel n'était pas… c'est pas une question de ne pas être reconnu, mais vous savez bien qu'il y a toujours un décalage entre les lois qui sont respectées sur le sol national et les lois qui arrivent bien tardivement. Donc, moi, j'avais déjà ce statut en revenant. Donc, je me suis dit, il faut créer… Il n'y avait pas d'endroit où je pouvais être engagée. Il n'y avait pas d'école qui pouvait dire « j'engage un professeur », il n'y avait pas de compagnie de danse qui pouvait dire « j'engage un chorégraphe ». Et aujourd'hui, votre école, elle existe depuis combien d'années ? Elle existe depuis 30 ans. Elle existe depuis 30 ans. Donc, frustrée de devoir sillonner toutes les campagnes pour aller transmettre la danse, je me suis dit « bon, tu vas créer ton espace ». Il y avait deux raisons légitimes pour pouvoir faire la recherche que je cherchais, parce que j'ai décidé que je vais prouver au monde, c'était ça à l'époque, avec beaucoup de forces. Je vais prouver au monde que la danse groca a une technicité, parce que ça me fatiguait très… Je parle très simplement. Ça m'énervait qu'on catégorise les danses et les esthétiques, pas seulement la danse de mon pays. Mais je trouvais ça… Je ne comprenais pas pourquoi il y a la danse académique, voilà. Et le reste, tout le reste, toutes les autres danses du monde, si elles ne sont pas européennes, étaient reléguées à danse primitives, ethniques, etc. C'est à ce moment-là aussi que vous décidez… Oui, oui, absolument. …d'écrire Technica ? Oui, le livre Technica, c'est l'attestation, parce que si on ne nomme pas les choses, si les choses ne sont pas nommées, elles n'existent pas. C'est un acte politique ? C'est obligatoirement un acte politique, politique au sens noble du terme, parce que oui, j'ai désobéi, parce que je refuse ce dictat, parce que c'est pas… Je refuse… Même si je suis née, je suis insulaire, que je suis fermée. Il y a des espèces de prédéterministes qu'il faut absolument arrêter. Il faut que les personnes qui vivent dans les grands territoires ne s'octroient pas le doigt d'être les seules à avoir une ouverture d'esprit. J'ai une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, Léna Blou, votre livre, est étudié, est repris, est travaillé, est scruté par des chercheurs. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça ne me fait rien du tout, c'est-à-dire, dans le sens, en tant que personne, Léna, Légo, ce qui est intéressant, c'est que cette petite fille de 6 ans n'aurait jamais imaginé que… J'ai envie de dire, il y a une morale à retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule voie pour réussir dans les études. Grâce à la danse, j'ai découvert que je n'étais pas si idiote que ça. Si j'avais fait un CQ scolaire normal, peut-être que je serais reléguée à une personne pas très intelligente, pas très traitée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la chose à laquelle je crois plus, c'est que le fondement gros cas est la matrice de toutes choses pour pouvoir penser le pays et pour pouvoir penser son économie, pour pouvoir penser son avenir, son devenir et qu'elle puisse se positionner dans le concert du monde. Et moi, à ma petite échelle, en tant qu'artiste, je le prouve concrètement parce qu'effectivement, non seulement je suis invitée que pour ça, que pour transmettre la technica en termes de technique, d'esthétique, mais je suis aussi invitée en tant que chercheuse pour la théorie du Big E.D. qui répond de plus en plus… Justement, pour parler du Big E.D., j'ai découvert un Tech Dix où vous parliez du Big E.D. Pourquoi vous décidez de mettre ce mot, cette action, cette théorie en avant ? Le Big E.D. mais pas tombé. Il y a toujours l'origine d'une histoire. C'est-à-dire que quand je décide d'inventer la technica, il faut inventer une terminologie, c'est-à-dire le nom des pas. Et pour le danseur de les roses, c'est-à-dire parmi les sept danses du gros cas, il y en a sept, j'ai particulièrement travaillé sur le les roses parce que le danseur de gros cas est dans une instabilité. C'est un corps chaotique et ça m'a toujours interpellée. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionne. Je pouvais le danser. Et pour moi, le mot Big E.D. que je connaissais dans mon enfance, cette phrase « Big E.D. m'est pas tombée » qui est assez banale qu'on dit, je trouvais que le mot Big E.D. convenait bien pour traduire cette esthétique. Mais ce qu'il y a de fascinant, au fur et à mesure que j'étais invitée à travers le monde à transmettre cette technique, je me rendais compte que ce mot Big E.D. avait un impact non seulement sur les corps, mais sur la psyché, sur le plan psychologique. Ça faisait mouche, quoi, sur l'humain, qu'il soit américain, qu'il soit japonais, qu'il soit africain, qu'il soit caribéen. Et quand j'expliquais « Big E.D. m'est pas tombée », c'est là, en fait, que c'est l'autre, c'est ça qui est intéressant, c'est l'autre qui m'a fait prendre conscience à quel point cette petite phrase dite par nos parents, par nous-mêmes, « Big E.D. m'est pas tombée » est une phrase autrement philosophique. Et en fait, elle définit la manière de penser, la vision du monde du caribéen, parce que c'est pas seulement Guadeloupe. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'inscrire en thèse, de manière à pousser ma recherche pour penser la théorie du Big E.D. et j'en suis là. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de fierté. Que signifie le Big E.D. m'est pas tombée ? Le Big E.D. m'est pas tombée, c'est une philosophie de vie qui n'est pas seulement de la Guadeloupe, mais les Indiens, les Orientaux et les Caribéens. « Big E.D. m'est pas tombée » veut dire « chancelle, mais ne flanche jamais ». Ça veut dire concrètement, tu as le droit de trébucher, tu as le droit d'avoir des burn-out, tu as le droit de défaillir, mais tu ne dois jamais te coucher au sol. Il faut rester debout. Donc, ça veut dire que c'est un acte suprême à la résistance. C'est pas de la résilience, ça dépasse la résilience, c'est on croit à la vie. Je crois que notre histoire coloniale et esclavagiste, je pense que si je suis là et si nous sommes là, c'est que ces hommes venus d'Afrique ont inventé une stratégie pas de survie. Moi, je refuse le thème de survie, je choisis le thème de vie. Ils ont choisi une technique, une stratégie efficiente pour vivre. Et je crois que le Big E.D. m'est pas tombée il convient parfaitement dans le monde dans lequel nous vivons, dans le 21e siècle, où je crois que nous sommes vraiment dans l'instabilité, dans l'imprévisibilité, dans l'incertitude, dans l'incapacité de dire qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous, grâce à nos cyclones. Nous avons une culture cyclonique. Et c'est pour ça que je dis que le Big E.D. m'est pas tombé fait sens. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus invité à travers le monde pour transmettre, oui, cette théorie du Big E.D. parce que les gens, les chercheurs, non seulement ça leur donne une clé de lecture sur comment se pense le caribéen, parce que ça reste quand même innombable. Et comment aussi cette technique K existe et se fait ? Il découvre une technique. Parce que ce qui est intéressant, il n'y a pas beaucoup de techniques d'inventer. Donc, pour le monde contemporain, c'est de la Guadeloupe que la nouvelle, la dernière technique qui est inventée dans le monde, c'est la technique K. Donc, ça, c'est intéressant. Et la seconde chose, c'est que ça permet au reste du monde de découvrir qu'il y a une esthétique. Pas seulement une manière de vivre, mais il y a une manière de penser la beauté du monde. Et la beauté du monde se pense dans le désordre. Et ça, ça change complètement de paradigme. C'est-à-dire la notion d'équilibre. Pour être bien, il faut être équilibré. Pour être beau, il faut être harmonieux. Harmonieux, pardon, dans les formes. Et nous, on est dans le carreau, dans la déstructuration. Et c'est moi, je suis là pour éduquer le regard, à lire cette esthétique et à penser la beauté. Il n'y a pas une seule manière de penser la beauté. Et moi, je suis là pour les inviter à regarder autrement. De manière, comme je dis dans le livre, la technique K et la théorie du Bigidi, c'est ma manière à moi d'accoster de roche en roche pour aller à la rencontre de moi-même et aussi à la rencontre de l'autre. En écrivant ce livre, en mettant cette technique disponible à tous ces enfants qui font de la danse et qui veulent partir d'autre chose que la danse classique, très souvent imposée, en écrivant ce livre, c'est un cadeau que vous faites, mais c'est un cadeau aussi que vous faites à tous ces enfants qui veulent faire autre chose que de la technique classique. Est-ce qu'on peut dire ça? Je crois qu'entre temps, dans le monde de la danse, ça a évolué. Je dirais que le classique a été une suprématie pendant tout le 18e siècle, 19e siècle. À partir du 20e siècle, mais je dirais fin 20e siècle, début 21e siècle, il y a quand même l'esthétique de la danse contemporaine qui a un peu permis de de reconsidérer l'art de la danse. Mais ce qui a d'intéressant avec la Technica, c'est que ça dépasse, c'est une réponse ou c'est au moins un moyen pour les enfants d'aujourd'hui de pouvoir se projeter, de pouvoir créer sans amertume, sans qu'ils aient des complexes parce que je suis hylien, je suis petit, j'ai l'histoire extravagiste. Non, ils seront forts, ancrés, mais avec de la théorie, avec une démarche scientifique. Ça, c'est la première chose. Et ce qui a d'intéressant, c'est que, puisque je m'en rends compte, c'est que ça transpire sur les autres créateurs, que ce soit en photographie, par exemple. Ça nous amène à discuter entre nous. C'est-à-dire, moi, j'ai remarqué, par exemple, que les photographes caribéens ne prennent jamais l'image centrale, comme en Europe, bien centrée au milieu. L'image qui est la plus importante, elle est décalée. Et eux, enfin, avec quelques des photographes, j'en ai pris plusieurs, je lui ai dit, mais ça, c'est Dubigidi. C'est-à-dire, on fait Dubigidi dans notre manière de créer, on n'en est même pas conscient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'artistes, de plus en plus de jeunes, de plus en plus d'hommes et de femmes s'appuient sur la théorie Dubigidi, sur l'esthétique Dubigidi, pour affirmer leur singularité, mais pas dans le sens... Comment je pourrais dire ça ? Marginalité. C'est affirmer pour simplement dire, oui, j'ai le droit à la parole aussi et j'ai le droit de partager mes savoirs et mes connaissances au même titre que toi. Mais sans agressivité, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'anctuosité, avec beaucoup d'amour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la génération d'aujourd'hui, ils ont des outils. Ce que moi, je n'avais pas, ils ont de plus en plus d'outils, pas seulement de la Technica. Il y a de plus en plus de Guadeloupéens et de Caribéens qui écrivent sur eux-mêmes. Avant, c'était du point de vue... C'était l'historien qui le faisait, mais nous sommes de plus en plus d'artistes à écrire, parce qu'il y a une urgence d'écrire. Donc, aujourd'hui, le Caribéen, le Guadeloupéen n'a pas besoin qu'on lui apporte quelque chose, qu'on lui apporte autre chose. Il crée, il ancre ce que lui a créé, cette culture, pour les enfants qui arrivent. Je ne suis pas aussi catégorique, c'est-à-dire la notion que le Guadeloupéen n'a pas besoin. J'ai envie de dire, le Guadeloupéen a besoin de l'autre, mais l'autre a besoin du Guadeloupéen. Moi, c'est juste le rééquilibrage de toute chose. C'est-à-dire, il y a une nécessité d'arrêter de penser. Parce qu'on est petit, on est coupé du monde. J'ai envie de dire, et ça, c'est très important, même sur le plan du rapport spatial, quand on est en Guadeloupe, où qu'on soit, on voit la mer. Ça veut dire, nous, inconsciemment, on sait que l'autre existe. D'accord ? Ça, c'est très important, du point de vue symbolique. Léna, est-ce qu'il y a une politique culturelle en Guadeloupe ? Bien sûr qu'il y a une politique culturelle, nous sommes français, donc il y a une politique culturelle, il y a des subventions, il y a la DAC, il y a des conseillers à la danse, il y a des théâtres, il y a des aides à la création, il y a des aides pour faire un film, il y a des aides à la diffusion, il y a un festival, etc., etc. Donc, il y a une politique culturelle. Par contre, elle ne me satisfait pas dans le sens que, jusqu'à présent, ceux qui pensent la politique, surtout ceux de mon pays, n'ont pas une vision politique. Une vision culturelle ? Mais pour avoir une vision culturelle, il faut avoir une vision politique. D'accord. C'est oser faire, oser faire l'impossible, c'est-à-dire oser rêver. Et oser, moi, à ma petite échelle, c'est ça que j'appelle une vision politique. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, le gros cas, on a décidé que c'est vita avienec, c'est-à-dire que ça appartient aux déshérités, que c'est lié à l'esclavage, que c'est la chose des nègres, etc. Moi, j'ai décidé, en termes de vision politique, et c'est pour ça que c'est un acte politique, j'ai décidé que ça, je vais l'étudier, je vais le conceptualiser, je vais le théoriser et je vais le transmettre au reste du monde. Et j'ai décidé que le monde entier viendra chez moi apprendre ma connaissance, mon savoir. C'est ça, une vision politique. C'est oser, sur un petit rien, désuet, parce que nous, on est fait de petits rien. Mais il faut prendre le temps de l'étudier. Et il y aurait pu avoir une vision politique, donc culturelle, à partir de la matrice gros cas. Ça ne veut pas dire que c'est la chose des nègres. C'est la matrice, c'est l'épine dorsale du pays. Et moi, en étudiant, j'en suis bien consciente. C'est un rayonnement sur le plan économique. C'est un rayonnement sur le plan de la socialisation. C'est un rayonnement sur l'éducation, c'est-à-dire comment éduquer nos enfants. Si on observe la soirée Les Roses, tout y est, tout est dans le gros cas. C'est un rayonnement sur le plan, bien sûr, culturel. Ça veut dire que tout part du gros cas. Mais ce n'est pas seulement avoir un tambour fabriqué. Il aurait pu avoir une école pour apprendre à jouer le tambour. Et tout le reste des tambours, il aurait dû avoir une fabrique pour les instruments. Tout ça existe, mais à petite échelle. C'est-à-dire individuellement. Chacun fait comme il peut, avec les moyens dont il peut. Mais le politique ne croit pas en lui-même. Il se pense petit. Donc, il ne peut pas oser dire, oui, mon pays, je vais créer une école et le monde entier viendra apprendre à jouer le tambour chez moi. Je fais une fabrique, une facture de tambour. Je crée une école de danse. Moi, je sais que c'est possible. Je crée une académie de danse où le monde entier viendra apprendre le bon cas. Ça, c'est une vision politique. D'accord ? Merci les tableaux. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci d'avoir suivi l'écran politique. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je tiens à remercier la boutique Les Créateurs qui se trouve aux Abîmes, à Grand-Camp, en Guadeloupe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !